Total ! Total ! Total ! Totalement ! Total ! Totalement ! Total ! Totalement providentiel ! Je rentre à la maison à pied, je me trouve dans une rue où je vais rarement regarder ce que j'obtiens pour à peine 50 dollars. C'est quoi ? Ceci me paraît être un vélo à 18 vitesses de type tout-terrain. Je l'ai remarqué dans la cour d'un voisin et j'ai demandé s'il était disponible. Ils en avaient 4. Alors, j'ai fait une offre en lit. Bon, regardez ! 50 dollars ! Ils ont accepté. Ils ont même ajouté ce cuissard de compétition jaune citron. Ils ont eu la bonté de me le passer par-dessus la clôture, ce que j'ai trouvé très sympathique. Oh, c'est dingue ! Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un vélo à 18 vitesses presque neuf pour 50 dollars. C'est stupéfiant ce qu'on peut avoir pour 50 dollars. Moi, je t'en donne 60 tout de suite, sans poser de questions. Tu sais, ce vélo ressemble beaucoup à celui qu'avait la fille qui vit en face de chez moi à un vélo qu'on lui a piqué il y a un mois environ. Il a peut-être volé ce vélo. Ils l'ont probablement chouré tes voisins tellement sympas. C'est certain. Tu parles s'ils en ont quatre et qu'ils le vendent à ce prix-là ? Tu vois, tu devrais au moins le lui montrer pour qu'elle voici c'est le sien. Oui, d'accord, je peux le faire. Mais ceci est un vélo d'homme, d'accord ? Alors il n'est pas à elle. Ce n'est pas pour invalider ton intuition, mais ce n'est pas possible. Je t'en remercie. Pourquoi tu dis que c'est un 18 vitesses alors qu'il n'en a que neuf ? Hein ? Quoi ? Hein ? Quoi ? Il y en a six ici et trois à l'autre bout de la chaîne. Six plus trois égale neuf. C'est un vélo à neuf vitesses. Ouais, mais même un vélo à neuf vitesses pour cinquante dollars, c'est encore une affaire. D'accord, ces types m'ont dit que c'était un 18 vitesses. Je me suis fait honte, mais je me suis fait ! Attends ! Attends ! Maintenant j'en compte huit. Six ici et puis deux à l'avant, ça fait huit. Et tu crois qu'il est arrivé quoi à celle qui manque ? Je crois. Je sais. Ces escrocs de Romain Michel ont sans doute dû le démonter avec des outils inappropriés et sans connaissances techniques, sans aucune notion d'ingénierie inverse. Et quand ils ont voulu le remonter, ils ont paniqué, ils ont eu peur. Et ils ont laissé les neuf vitesses orphelines par terre. Elles doivent y être encore sur le sol du garage. Allons porter secours aux vitesses orphelines, les mecs ! Tu ne vois donc pas que ça fait partie de leur plan ? Ils vont sûrement essayer de me les vendre au lieu de me les donner comme ils auraient dû, vu qu'elles étaient incluses dans le prix de vente d'origine. Oh mon Dieu, je me demande ce qu'ils ont pu trafiquer d'autres. Oui, mais si on y va tous ensemble, là ils nous les rendront vite fait. Tu parles qu'ils nous les rendront, tu parles qu'ils nous les rendront. Allons-y tous, tous en équipe, d'accord ? Attends, attends, attends. Tu es sûr qu'il y a seulement neuf vitesses sur ce vélo ? Huit. Oh d'accord, huit, neuf, comme tu veux. Tu ne crois pas qu'avant d'aller jusque là-bas, de les accuser, de commencer une bagarre, on devrait d'abord bien vérifier ? Absolument d'accord, Donat. Qui est-ce qu'on connaît comme spécialiste de ce type de vélo ? Non ! Ne bouge pas ! On est tous beaucoup trop impliqués dans l'histoire. Il n'y a qu'une chose qu'on puisse faire pour déjouer le complot odieux de ces minables petites vipères protéiformes et albinos. On va emmener ce vélo dehors et demander l'avis du premier venu. Voilà une méthode innovante. Comme ça, on aura de l'objectivité. Eins, zwei, drei, hundamont ! À propos, je vais peut-être l'accepter, ton offre à 60 dollars. Ah non, 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 ça c'était pour 18 vitesses. Oh ! Non, 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 pour celui-là, 18 moins 10, je te donne 23 dollars 60. On a été l'accepter, tu sais pas, je te donne ?